Metroid, c'est évidemment la série qui a donné naissance à un genre, à proprement parler, le fameux Metroidvania, c'est vrai qu'il y a eu Symfony of the Night derrière, qui est venu apporter sa petite pierre à l'édifice, mais quand même, le fait d'avoir des upgrades, le fait d'avoir un grand labyrinthe, et le fait de débloquer des raccourcis et des chemins, c'est surtout Metroid, depuis le premier épisode, qui a inventé cette formule-là, formule qui est désormais extrêmement courante, notamment du côté de la scène indée, qui a vraiment parfait la formule, en ajoutant ici beaucoup de briques. à cet édifice-là. Eh bien écoute, on va vers la question que j'avais envie de te poser à un moment, comment s'en sort Metroid Dread, quand ça fait dix ans qu'on mange du Metroidvania, forcément chez les indés où ils cherchent tous à avoir leur petite idée originale, quand on revient à la série qui a inventé ça, comment ils s'en sortent ? Eh bien c'est pas facile, mais ils s'en sortent plutôt pas mal, alors ils s'en sortent moins bien sur les phases qu'on a vues, les fameuses phases d'infiltration, pour moi ça c'est quelque chose qui a un petit peu raté, le côté game over systématique, le côté très peu de chances de survie, et le côté un peu redondant de traverser un petit peu les mes salles qui ont une même gueule, une même philosophie derrière, bien sûr le comportement des robots a changé, il y en a qui suspendent au plafond, il y en a qui vous électrisent à distance. Attends, de l'infiltration c'est genre tu peux te planquer, ou il faut juste les éviter en les regardant sur la map ? T'as même un moment, un upgrade qui te permet de passer en mode invisible. Ok, donc c'est vraiment... Donc t'as quand même des mécaniques d'infiltration, mais en fait c'est tellement... T'as juste envie de sortir le plus rapidement possible de la salle, et d'en finir avec ces phases qui sont un petit poil redondantes. L'infiltration, quand on fait pas, on fait mal, ouais, ça c'est sûr. Bah il y a des jeux d'infiltration qui sont en 2,5D, voire en 2D, qui s'en sortent très bien, Mark of the Ninja c'est du génie. Mais il y a rarement d'entre-deux dans l'infiltration, c'est souvent assez raté ou très réussi ? Bah disons que t'en as vite marre en fait, c'est ça le problème, et en plus la méthode pour les calmer est un petit peu toujours la même. Tu vas retrouver une espèce de salle avec un gros boss, un oeil géant, que tu vas dissoudre, il va te filer, il va te charger ton rayon, et tu vas revenir dans quelques pas auparavant pour fumer le robot, donc ça passe par la destruction de son masque, puis la destruction de son noyau. Et bah comme il y en a 7, finalement, même s'ils ont pas tous le comportement, t'as quand même l'impression de faire un petit peu 7 fois la même chose. C'est un souci qu'on avait déjà un petit peu dans Samus Returns, avec les fameux Metroid, qui se combattaient un petit peu tous de la même façon, là ils ont des comportements un petit peu plus différents quand même, mais bon, c'est pas là-dessus que le jeu va briller. Le jeu va briller, le Metroidvania va briller, pour revenir à ta question Luma, sur sa souplesse. Déjà ça c'est quand même quelque chose qui est fondamental dans l'expérience Metroid Dread, et c'est ce qui en fait peut-être... Voilà, on parle souvent de Ori, on parle souvent de Hollow Knight, on parle souvent de Blasphemous, on parle souvent d'autres références aujourd'hui, actuelles, sur ce créneau-là. Aucun de ces jeux-là, même un jeu comme Ori, qui est très virevoltant, ne m'a donné ce sentiment de vitesse, de rapidité, de côté félin dans les déplacements de Metroid Dread. Vraiment à ce niveau-là, le jeu me met une claque. Ça s'explique par plein de choses, déjà par l'expérience accumulée au fur et à mesure de la série, parce que les upgrades de Samus, tu peux jouer avec elles maintenant. Tu sais que tu vas avoir la Morph Ball, tu sais que tu vas avoir le Sauvry, le Double Saut, tu sais que tu vas avoir toute la gamme de bombes, de roquettes, etc. La glissade. La glissade qui vient s'ajouter en plus à cette panoplie-là. Les bottes. Les bottes, effectivement. L'accroche, désormais. Tu as vu l'arachno-imant. Le Double Saut. Est-ce qu'il y a une sorte de grappin aussi ? Oui, justement. Elle a effectivement ce grappin qui lui permet de s'agripper aux surfaces bleu turquoise que l'on voit là, qui vont donc permettre de débloquer certains types de portes. Puisque dans cette architecture de métro Ivania, la moindre upgrade va te permettre de débloquer des nouveaux chemins. Ça, c'est quelque chose finalement d'assez classique. Mais voilà. Vraiment, alors ça s'explique par plein de choses aussi. Déjà, on est sur Switch. Donc qui dit Switch dit deux boutons de tranche supplémentaires. C'est vrai que jusque-là, Metroid, et Metroid en 2D, ça a été soit sur Super Nintendo, soit sur NES, soit sur DS. Tu manquais de boutons. Là, en fait, avec deux boutons de tranche supplémentaires, ça va te permettre à la fois de viser facilement quand tu es en pleine course. Puisque tu vas pouvoir maintenir la visée, la roquette, plein de choses. Donc tu vas avoir les possibilités étoffées de simple fait que tu as plus d'interfaces de boutons pour les commander. Et pour le reste, il y a eu quand même un travail sur les animations, sur l'affinité. Et aussi, on l'a vu, puisque comme Metroid Samus Returns, il y a cette mécanique de contre. Cette mécanique, bon là... C'est ça là ? Je ne sais pas qui joue, ce n'est pas moi évidemment. Et voilà, donc tu as la possibilité de contre les adversaires. Ah, ce n'est pas une attaque physique, je me demandais en fait. Ok, d'accord. Et ça, c'est quelque chose qui était déjà là dans Samus Returns. C'est quelque chose qui est un petit peu la marque de fabrique de Mercury Steam. Ils aiment bien ce côté risk-reward. Déjà dans Love of Shadow, par exemple, tu avais ce côté, si tu joues bien, tu vas te régénérer facilement.